Ils sont des dizaines de milliers de Syriens à braver le froid et la pluie, direction la frontière turque. Tous fuient l'offensive de grande ampleur lancée lundi dernier dans la province d'Alep par les troupes du régime de Damas appuyées par l'armée russe. Mais hier encore, ces femmes et ces enfants ont trouvé porte-close, la Turquie leur refuse son accès, conséquence d'un accord à 3 milliards d'euros signé ce mercredi avec l'Europe. Ankara n'ouvre sa frontière que pour laisser passer les organisations humanitaires qui apportent des biens de première nécessité. En plein hiver et sans abri, la situation de ces quelques 40 000 réfugiés est alarmante, d'autant que leur nombre pourrait encore gonfler. Si l'aviation russe poursuit ses frappes, il est possible que plus de 70 000 Syriens fuient vers la Turquie. Le secrétaire d'État américain John Kerry a demandé à la Russie d'arrêter ses frappes. Moscou a refusé et est désormais accusé de torpiller les négociations de sortie de crise. Merci. Merci. Merci.